Si quelqu'un peut trompé, nous accueillons le moment à l'heure, Mohamed Abdelahou ! Très ou très long, 28 minutes, pour la Mohamed, ça se dit qu'il y a à l'heure où je suis, et ce train urbain dans l'heure, l'hôte d'une kilomètre. Bonne performance pour cet éminent athlète qu'est Mohamed. Alors Mohamed, félicité par Olivier Fichaud, l'organisateur de la course. Allez, Pascal nous a dit 2 minutes d'écart avec le catch. C'est à 45 secondes, on a repris d'un rejoint, place de l'Europe. Je rappelle que celle qui est en tête, chez les féminines, sur le nerf du passard, c'est Cécile Amériot. C'est à 45 secondes, on a repris d'un rejoint, place de l'Europe. Ah, c'est à 45 secondes, on a repris d'un rejoint, place de l'Europe. Ah, ça y est, nous voyons le second arriver, vous avez quoi faire ? Une oration à notre aide de l'espace, Cécile Génais ! Cécile Génais, qui en termine, 1 minute 50 d'écart, sur Mohamed. Et effectivement, nous étions proches de 2 minutes. Pascal, c'est bien certé, tu reviens en deuxième semaine. Voilà, il est familial pour notre premier week-end. La troisième place, effectivement, ça va être très, très, très intéressant. Il était 6 pour une place de 3. Qui va compléter le podium ? Gilles Bresse, Sébastien Guillaume, un autre. La réponse dans quelques secondes, maintenant. Je crains que les escaliers ne soient pas assez larges. Si ça arrive vraiment au frit, il faudra libérer l'espace. Ah, Pascal nous donne une erreur. Il semble que voilà, ce soit Sébastien Guillaume. Sébastien Guillaume, tête de la même 3e place. de notre amateur d'Ultra, 4e place pour notre amie Gilles Bresse. Du Littmeyer, athlétique 45. Très belle course aussi pour Gérard Cardillo, 7e. Allez, vous pouvez retenir celui qui termine à la 6e part, José Pérez-Landros. Vous reconnaissez le 7e, Stéphane Bégnal. Vous reconnaissez le 7e, Stéphane Bégnal. Et on va prendre la vie de Gilles Bresse, 4e du jour. Gilles, tu me confies que tu l'avais trouvé partout vraiment plaisant. C'est vraiment intéressant. C'est bon. C'est bien. C'est un changement. C'est un changement de rythme. C'est sympa. C'est un changement du cross. C'est bien. Et pour ceux qui vont, tu prépares les crosses avec tes copains du club. Félicitations en tout cas à vous toutes et à vous tous. Yoël Piton, notre ami roi Martinet, qui vient d'arriver juste devant Walid Charny, 9e. Et pour une 10e place, à l'instant, Franck Guillaume de l'éco-CJF. Alors que notre ami Stéphane Bégnal est en train de construire des placements sur l'écran. Le roi Martin a-t-il pris ? C'est vrai qu'il est très casse-passe. Super Stéphane. Allez, récupère bien, va te couvrir. Je vous rappelle que le rapide au final vous attend. Les masters aussi d'ailleurs. Vous pouvez pas aller du côté des kinés. Il se prend plaisir de vous passer à la Galéco. Aux infos pour l'heure et termina en 10e place. Et à la 12e, notre ami triathlète Gaëlle Jeunesse. Allez, pour une 13e place, celui qui porte les couleurs du LES en ligne est François Giverto. Fort Franciens s'empare, lui, de la 14e place, notre ami du 16 contre. Allez, pour un top 15, ça va se jouer au sprint. Attention, et je vous annonce qu'à la 15e place, finalement, jouer une bêcheuse juste des commentaires de fer. Allez, vous sortez les mains de vos poches, vous les applaudissez. Nicolas Montse, elle est la ménétrie à l'heure. Et la 10e place, nous accueillons l'instant Stéphane Lestragne. Et la 10e place, nous accueillons l'instant Stéphane Lestragne. Et la 10e place, nous accueillons l'instant Stéphane Lestragne. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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